Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous écouter ? Moi je vais bien, on va dire avec le temps à Genève, ça arrête pas de déconner, il pleut, il fait beau, etc. Enfin bref, on dirait la map Gauntlet de Black Ops 3. Aujourd'hui, on va se retrouver concernant une toute nouvelle vidéo, une théorie qui a été émise par les Américains, qui semble assez intéressante, et que j'ai vu pas mal de francophones directement se réjouir de la nouvelle, etc. Et je vais plutôt calmer tout ça et parler de tout cela, et bien évidemment. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, et surtout n'hésite pas à lâcher ce petit pouce bleu. En tout cas hier, putain, vous avez fait fort plus de 2000 likes sur la vidéo, franchement ça m'a fait grave, grave plaisir, c'est la première fois que j'ai eu plus de 2000 likes en moins de 24 heures, donc franchement, merci énormément, continuez comme ça, franchement vous me motivez à fond. On est des tryhard, et on va tryhard le YouTube game, montrez que vous êtes présents, franchement les potes, ça fait extrêmement plaisir. Niveau gameplay, on va se retrouver pour une petite vicieuse sur World War 2, je vous cache pas que j'ai déjà utilisé mes gameplay Black Ops 3, puis ça doit faire genre 3 semaines que je joue pas à Black Ops 3, donc on va dire que c'est un peu plus compliqué là-dessus. Enfin bref, peu importe, je reviendrai sur BO3 pour vous faire certaines vidéos, pour le moment je suis sur BO2 parce que je vais absolument faire certaines vidéos, et c'est assez compliqué. Et puis voilà, donc là-dessus au moins tout est dit. Bon, je pense que vous êtes au courant que Call of Duty Black Ops 4 va bientôt sortir, sauf si tu vis dans une grotte à l'heure actuelle, mais je pense pas, je pense que tu es au courant que le prochain Call of Duty est Call of Duty Black Ops 4, et que pour le moment tout ce qui a été leaké c'est la standard édition, ça veut dire l'édition standard, tu payes le jeu, tu reçois ton code bêta ou pas, parce que de nouveau, beaucoup de personnes disaient, ouais, Loctet pour avoir les codes au niveau de l'Australie, etc. J'ai regardé de nouveau au niveau de l'Australie, c'est de nouveau le standard, il n'y a toujours pas les codes bêta, donc pour le moment il va falloir attendre encore un peu. Enfin bref, et surtout c'est qu'il y a une énorme rumeur, et c'est même plus qu'une rumeur, puisque des personnes se sont amusées à aller chercher dans les codes fichiers du PlayStation Store, et ont trouvé justement l'édition Deluxe Digitale de Black Ops 4. Alors là tout de suite, la grande question se pose, déjà qui a émis cette grande théorie ? Il faut savoir que c'est une américaine, alors j'ai juste repéré son nom parce qu'en fait j'ai sa vidéo juste devant, qui s'appelle Glitching Queen, je pense qu'elle est assez connue, on va dire dans le monde du zombie, etc. niveau américain, qui a presque 800 000 abonnés, qui a parlé de ça, et qui a émis une hypothèse. Alors une hypothèse assez intéressante, mais je vais parler en soi du bien, de cette situation-là, et en mal, ça veut dire que pour moi, il y a un contre-argument par rapport à ça, et un, où ça va être dans le sens du poil. Voilà, on fait le suisse, on est neutre, etc. Tu connais les bails. Enfin bref, donc il va falloir vraiment rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Bon, la théorie de Glitching Queen, et de pas mal de Youtubers américains, disant que justement, à l'époque où on a pu avoir le Standard Edition, le Digital Deluxe Edition, et la Digital Deluxe Plus Edition, se retrouvaient justement à l'époque de Infinite Warfare. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Infinite Warfare ? Bah, on pouvait avoir Code 4 dans la Digital Deluxe Edition. Donc, on avait forcément un Call of Duty supplémentaire, ce qui n'était pas forcément le cas des autres Call of Duty. Et certains vont me dire, « Ouais, mais Locked, ça peut être le Season Pass ! » Alors, c'est une théorie super intéressante, d'ailleurs, mais qui ne s'avère pas vraiment juste cette fois-ci, puisque cette année-là, je pense que vous êtes au courant, la rumeur, et même plus qu'une rumeur, dirait que le Season Pass serait seulement pour les maps zombies, et non pour le multijoueur. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas payer, genre, 50 ou 30 poules supplémentaires, pour 3 ou 4 maps zombies. Ça serait totalement illogique. Bon, ça serait, on va dire, le style d'Activision de nous enculer niveau thune. Mais ça, je ne dis pas. Mais je dis qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas possible, on va dire, que ça soit dans ce sens-là. Alors, éventuellement, un Season Pass, ok. Qu'il soit mis, qu'il coûte un peu plus cher, ok. Mais alors, pourquoi la digitale Deluxe Plus ? En quoi cela concerne-t-il un Season Pass ? C'est forcément pour quelque chose de supplémentaire, pour quelque chose qui a un petit plus ? Et c'est là que, éventuellement, Glitching Queen met la théorie d'un futur Black Ops 1 ou Black Ops 2 remaster sur PlayStation 4, puisqu'il semblerait que, justement, ça soit un des jeux, justement, qu'il soit le plus réclamé sur PlayStation 4, effectivement. Mais qu'il y a un autre souci, c'est que beaucoup de gens disent « Ouais, mais Black Ops 2, on peut jouer sur Xbox One, etc. » Alors, on ne dit absolument pas le contraire, et je ne vais absolument pas dire le contraire. Toutefois, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, et que ça, ce soit les deux théories. Les serveurs de PS3 vont bientôt fermer. Il faut savoir que dans moins... Je crois que c'est dans moins d'un an. Les serveurs PS3, c'est fini, BO2, BO1, etc. Vous ne pourrez plus du tout y jouer. Donc, forcément, nous, anciens joueurs de Call of Duty, et qui ont envie de jouer à ce Call of Duty-là, on ne pourra pas jouer à ces Call of Duty. Donc, d'un côté, si Activision est assez intelligent, en disant « Attends, et si on remettait les anciens Call of Duty sur PlayStation 4 ? » Pourquoi pas ? Ça marcherait, pourquoi pas ? Ensuite, la deuxième plus grande théorie, et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est qu'il y a une énorme communauté sur PlayStation 4. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a plus de monde sur PlayStation 4 que sur Xbox One. Je ne dis pas que la Xbox est moins bien par rapport à la PS4, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais tout simplement que la plus grande communauté s'est basée sur PlayStation 4, et désormais joue beaucoup plus que sur Xbox One. Alors désormais, par rapport à ça, c'est vrai que s'il y a une énorme demande de la part des joueurs PlayStation de rejouer à BO2 ou BO1, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Activision, pourquoi ne le ferait pas ? Et là-dessus, c'est vraiment très intelligent de leur part, et cela amènerait beaucoup plus de monde. Maintenant, je vais amener ma théorie, et je pense que c'est celle qui est, on va dire, le plus probable à l'heure actuelle. Je pense effectivement qu'on aura le droit à un Call of Duty supplémentaire en remaster. Toutefois, excusez-moi, j'ai un peu bégayé, toutefois, pour moi, ça ne sera absolument pas Black Ops 1 ou Black Ops 2. Et je vais m'expliquer pourquoi. Première des choses, je ne vois pas pourquoi on attaquerait directement par BO1, sachant que ce n'est pas le premier Call of Duty émis par Treyarch. Le premier Call of Duty émis par Treyarch, c'est World at War. Enfin, on va dire le vrai premier qui est émis. D'accord, on ne va pas commencer à chipoter. Oui, il y a eu celui-là. Non, on ne va pas commencer à chipoter. On dit World at War. D'accord ? Enfin, bref, là-dessus, c'est dit, donc, World at War. Et en plus, cette théorie que, éventuellement, World at War remaster serait possible, serait celle-ci. Pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque de Call of Duty Black Ops 4, quand j'avais fait une vidéo, on m'avait traité de pute à clic, d'ailleurs, quand j'annonçais que Black Ops 4 serait sûr et certain le prochain Call of Duty de Treyarch, eh bien, on pouvait voir qu'au niveau des posters, on avait Black Ops 4 et World at War. Mais on n'avait pas de BO2 ni de BO1. À quoi ça servirait de poster un poster de World at War ? Maintenant. Je veux dire, ça serait totalement inutile. Je veux dire, World at War, il est fini depuis bien longtemps. Ce n'est pas le Call of Duty le plus apprécié par la communauté. Je pense que si on doit faire, à l'heure actuelle, un top 3 à niveau communauté dans l'ensemble, je ne dis pas que ce soit ton Call of Duty favori, et je ne vais pas faire un classement par rapport à des 3. Moi, si j'en fais un, c'est juste pour dire, c'est BO2, MW3, MW2 ou BO1. Ça dépend de nouveau des gens, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Sur ces 4 Call of Duty, je pense que c'est celui qui plaît le plus à la communauté. Alors, pourquoi on aurait un poster World at War ? De nouveau, ça serait contradictoire, et je pense que ça serait beaucoup plus World at War qu'un éventuellement BO1 ou BO2 Remastered. Alors, BO1, vous allez me dire, ouais, mais c'est la guerre froide, LTE, donc ça pourrait se ressembler, etc. Effectivement, c'est vrai que BO1, éventuellement, c'est le seul qui me paraît probable, mais BO2, non. Et en plus, World at War, pourquoi ? Parce qu'on vient de terminer, on vient de sortir d'un Call of Duty, qui est en l'occurrence Call of Duty World War 2, donc un vieux Call of Duty. Black Ops 1 est un peu plus vieux que World at War, donc que World War 2, excusez-moi. Putain, je commence à me perdre entre World at War et World War 2. Mais World War 2 est plus bas que BO1, selon l'époque. Alors, pourquoi pas, tout simplement, les gens qui ont adoré World War 2 ou ont adoré l'ancienneté, mais veulent du Treyarche, n'auraient pas le droit à du World at War ? Ça serait quand même très intéressant. Ça serait très intéressant, et je pense que ça serait le plus probable avec BO1. Pour moi, BO2, à l'heure actuelle, en remaster, je n'y crois absolument pas. Et je pense que ça viendra beaucoup plus tard, parce que, comme a dit le PDG d'Activision, les prochains Call of Duty seront les meilleurs, donc je ne verrai pas pourquoi ils décideraient, tout simplement, de faire déjà ce remaster-là. À l'heure actuelle, je trouverais ça un peu débile, même si on sait que pour Modern Warfare 4, ils vont Modern Warfare 2, parce que là, c'est une situation totalement différente, parce qu'on sait que Infinity War est dans la merde niveau des ventes, et que maintenant, ils doivent super bien se rattraper. Je pense qu'ils doivent avoir un palier, etc., parce que sinon, ils sont totalement dans la merde. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette théorie que j'ai pu vous expliquer, comme ça, toutes les rumeurs que vous avez pu entendre, vont être totalement stoppées, donc rien n'est sûr à l'heure actuelle. Donc, les personnes qui vont dire, « Ouais, c'est sûr, BO2, BO1 Remastered », rien n'est sûr pour le moment, d'accord ? Celui qui est le plus probable à l'heure actuelle, ça serait un World at War Remastered, et ça ne serait pas un BO1 ou un BO2 pour le moment. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais je ne suis pas vraiment convaincu par cela. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas le petit pouce bleu si tu restais jusqu'à la fin, et j'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace de commentaires. Oui, je lis tous vos commentaires, des fois, je ne réponds pas forcément, mais je lis absolument tous vos commentaires. Voilà, les gens, c'était Loctet Tool. Puis moi, je vous dis bye, et à la prochaine. Peace, out. 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 Sous-titrage ST' 501